bien bonjour à toutes et à tous de retour sur le dc3 alors aujourd'hui on va être près de beauvais et on va attaquer la phase navigation avec le dc3 on va voir un petit peu l'instrumentation plus ou moins complète du dc3 ce qui est actif ce qui n'est pas trop et puis on va essayer de dépatouiller avec les anciens systèmes de navigation vous voyez qu'ils seront pas très compliqués un petit peu différent de navigation moderne si vous avez un peu plus d'habitude et des verts or de la forme actuelle là il ya des choses qui sont déportés mais on retrouve grosso modo l'ensemble c'est assez instinctif c'est à dire que on va beaucoup marché par voilà je vais par là et puis voilà où me dit d'aller l'aiguille donc je vais suivre ce que me dit de faire l'aiguille voilà alors là vous voyez mon avion il fait du bruit il est statique j'ai mis en pause active parce qu'on n'a pas trop besoin de se déplacer au moins dans une première partie ici pour faire l'explication un peu théorique je vais dire du de la navigation et surtout comment se sert des instruments de navigation j'en profiterai dans cette vidéo aussi pour faire une explication un peu plus je vais aller en détail mais plus explicite de la montée et de la descente la mise en montée de la mise en descente de cet avion avec le gyro pilote que vous voyez bien à quoi sert les petites ailes et que c'est un repère enfin on verra ça ça prendra deux minutes mais au moins vous l'aurez vu ça montrera l'assiette et je vous donnerai peut-être par ailleurs du coup quelques indications de pression d'admission et de tour ellis pour monter enfin les régimes en fait pour se mettre en montée et en descente voilà je voulais aussi faire un petit préambule et vous remercier de suivre ma chaîne je suis en train de progresser je ne pensais pas qu'autant de monde viendrait voir ce que je fais sur les avions mon but de départ c'est simplement d'aider quelques pilotes sur ces vieux appareils je me doutais bien que c'était pas sûrement pas le plus populaire des avions le plus populaire de la catégorie vieux avions et donc je m'étais dit ben pourquoi pas en faire une chaîne en français puis faire profiter de mes quelques connaissances là dessus rendre accessible parce que ça court pas trop les rues des vidéos sur ces avions c'est essentiellement de la présentation il n'y a pas trop de techniques voilà je voulais vous remercier parce que ça vous rend service mais moi aussi c'est gagnant gagnant c'est à dire que du coup je suis obligé de pousser un petit peu plus mes recherches de être un peu plus pointu sur ce que je fais sur cet avion parce qu'après je dois vous l'expliquer je m'entends dire pas trop de bêtises j'en ai déjà fait quelques-unes de boulettes là dessus mais bon voilà donc c'était juste ça merci je suis à 136 abonnés j'ai quelques centaines de vues sur les avions je pensais vraiment pas à faire tant que ça allez on va commencer on va rentrer à l'intérieur de l'avion donc on est ici en statique ça bouge pas on est sur l'aéroport enfin pas très loin de l'aéroport de beauvais un aéroport je peux dire secondaire l'aéroport de paris mais il y a beaucoup de choses qui démarrent de là notamment tout ce qui va être compagnie Ryanair et un peu les low cost ça décolle de beauvais alors pourquoi j'ai choisi beauvais parce qu'il y a un ILS il y a un VOR un VOR et puis un ADF qui sont pas loin et du coup ça permettra d'expliquer sur la carte comment tout ça peut se se mettre en place alors on n'a pas franchement besoin de voler pour l'instant on va d'abord faire une explication un petit peu théorique alors pour ça on va sortir la carte de navigation de flight simulator il existe plein d'autres modèles de cartes vous avez little navmap qui est très très bien qui est un modèle gratuit qui reprend les données de flight simulator et qui va vous permettre d'avoir des informations un peu plus directes un peu plus détaillé c'est plus joli c'est plus convivial ça servira essentiellement quand on je ferai la navigation avec le boeing 247 parce que là il y a des implantations de vieilles radios balises qui sont possibles que sur little nav nap avec les signaux fréquence radio le signaux morse donc là on n'aura pas le choix mais ici on a un bon outil alors pourquoi pas s'en servir il n'est pas super joli mais il est très fonctionnel alors vous voyez la carte donc je la mets dans un coin ici pour qu'on l'ait à l'oeil et que je vous explique ce qui va se passer nous sommes ici l'aéroport il est là ça jusque là tout va bien ici nous avons une balise alors c'est un verre il est ici sur notre droite et là nous avons une balise adf ici donc un radio guidage qui est un petit peu en haut et déjà statiquement statiquement oui c'est à dire sans bouger on va voir ce que donnent les indications de des appareils de radio navigation alors les appareils de radio navigation ils sont où ils sont en bas ici alors ça va être essentiellement ici votre compas là nous sommes plein d'or donc on va plein d'or le juro compas qui dit plein d'or notre système de juropilote aussi qui dit plein d'or donc tout le monde est d'accord on va plein d'or donc le compas les indications ici de montée et de descente c'est pas très grave la radio altitude tout ça il ya un petit peu un mélange tout ça ça devrait être un peu décalé ça aurait été mieux si on avait ça plus près mais bon c'est là alors la radio navigation ça va être ça ça va être ça ça va être ça et ça va être ça alors des instruments barbares avec plein d'aiguilles dans tous les sens bah oui alors celui-là ça va être le plus facile d'utiliser il va vous indiquer votre cap donc vous aurez 330 300 ça ça bouge pas c'est votre référence un peu quelque part c'est ce qui va vous vous situer et ce qui va vous permettre de de mettre des indications un peu ailleurs ici on a le radio compas le radio compas c'est simplement ça va fonctionner avec ça avec la balise ici adf ça ça va fonctionner avec cette partie ici qui est le système adf qui affiche une fréquence d'accord pour l'instant j'ai mis 880 avis mais on s'en fout donc l'adf le radio compas ça ça et la fréquence là haut comment est-ce qu'on va trouver les fréquences microsoft c'est il a tout sur lui donc c'est la base de données comme ça ça se voit pas il suffit il suffit simplement de double cliquer dessus et voyez il va vous afficher son nom bv donc normalement il y aurait même une identification qui peut se faire et aussi vous surtout vous avez sa fréquence donc c'est 391 donc on va juste fermer ça ici on va remonter là haut et sur l'adf ici on va le mettre à 391 on va surtout faire attention là de se mettre bien sur adf alors on va tourner la petite manette ici j'ai dit qu'on tournait la petite manette ici mais fait des efforts manette aussi voilà donc là alors c'est pas très net on est pas très adf mais vous êtes à fond on peut pas tourner plus donc on est sur l'adf le bouton ici c'est identification et volume identification c'est quand vous cliquez dessus vous avez vu qu'il dit moi je m'appelle bv donc il va vous envoyer un signal qui va dire bv malheureusement ici sur l'adf quand vous enclenchez signal d'identification adf bah j'ai pas de retour alors je sais pas si c'est implanté dans microsoft donc on va mettre le volume à fond alors on va le remettre ici on va le pousser à fond donc je peux pas aller plus loin et j'entends rien j'entends rien ça c'est partiellement actif c'est à dire que ce bouton là il fonctionne pas donc forcément sur comme 1 on peut pas aller extérieur bon la puissance elle est réglée au maximum voilà il n'y a que l'enclenchement ici où normalement je devrais entendre le signal bon on l'entend pas c'est pas grave alors 391 on est d'accord avec ce que ça nous dit ici on va redescendre en bas et quand je dis 391 vous avez remarqué que l'aiguille au départ elle était ici et là elle s'est déplacée pour aller là pourquoi est-ce qu'elle est allée là c'est dire qu'en fait alors que là c'est votre avion on est bien par là on est tout droit on va au nord et là il dit la balise il faut regarder par là voilà où tu vas et voilà où tu voudrais aller si tu veux aller sur la balise voilà où je vais et voilà où je vais aller si je veux aller sur la balise ça ça me donne le cap que je vais devoir prendre si je veux aller sur la balise c'est pas compliqué il est inscrit il y est ici voilà donc vous avez 320 si vous voulez aller directement sur la balise vous mettez au cap 320 ici avec votre gyropilote l'avion il va tourner vers la balise au 320 et votre aiguille ici elle va se déplacer elle va venir au 320 et du coup vous serez directement vers la balise ça ça vous indique toujours le cap que vous devez prendre pour aller vers la balise ADF c'est pas plus compliqué que ça une balise ADF voilà ici on a la balise que je dis qui est VOR donc pareil les indications sont dessus on double clique et vous avez 109.650 ça c'est la fréquence de votre VOR alors 109.650 on va remonter et on va aller sur le ici tout ce qui va être nav et com 1 donc la nav 1 j'ai dit 109.650 vous bougez le bouton ici le bouton là pour avoir les 650 et vous faites ident ident volume c'est à dire qu'en fait en appuyant basculant dessus les 109.650 qui étaient préchargés ici ils vous les mettent en actif la fréquence qui est toujours ici c'est celle qui est en actif celle qui est là c'est la réserve c'est à dire que ça vous permet de préparer je vais changer après je vais aller sur un autre VOR celui de mon Didier par exemple en haut dessus du coup je vais entrer sa fréquence c'est quand je vais arriver je n'aurai pas à rentrer la fréquence en catastrophe j'aurai qu'à appuyer et basculer voilà c'est pour ça qu'on en a là donc on a comme 1 comme 2 la même chose pour l'instant on ne va pas s'embrouiller la tête avec ça donc là je vais le réduire ici et du coup quand vous réduisez ici on ferme tout sur cette petite molette ici vous la tournez complètement à gauche et vous fermez tout donc on a du 110.650 en deuxième fréquence pour l'instant on ne s'en sert pas quand je redescends ici je m'aperçois que la grande aiguille blanche elle a basculé le nord elle est venue ici même chose que pour la DF cette grande aiguille blanche ici elle fonctionne sur le VOR enfin sur la com je vais y arriver pardon sur la nav 1 donc elle me dit le VOR la balise que tu veux aller voir elle est là bas donc elle est un peu devant moi c'est à dire que mon avion va allant toujours vers le nord ici c'est à peu près la ligne médiane donc vous voyez même chose vers le nord et ça me dit bien ta balise aller là bas ça dans les anciens enfin non dans les anciens dans les nouveaux dans les nouveaux au VOR c'est indiqué par une petite indication qui s'appelle ici tout et qui s'appelle from en bas donc je vais vers où je viens de ici il n'y a pas ces indications sur le VOR donc le VOR c'est à la fois cet élément là et ça va être en partie cet élément ici dont cette indication donc voilà cette indication vous allez vers la balise on va vers la balise même chose que pour la DF je dois aller vers la balise il dit bah mon coco tu m'as mis la direction que tu prenais vers le nord et moi je te dis que si tu veux aller vers le VOR et bien il faut rentrer il faut prendre un CAP 60 alors les balises ici en fait elles sont de toute direction c'est à dire qu'elles peuvent vous indiquer une radiale comme ça une radiale comme ça une radiale comme ça 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 va se bouger une radiale avec ça je vais le tourner voilà et quand on arrive sur le 60 c'est à dire en fait la radiale qui part de là qui prend le CAP 60 et qui monte ici ça c'est mon chemin qui s'appelle 60 qui prend un CAP 60 quand je vais arriver près de mon chemin CAP 60 vous voyez qu'ici la petite aiguille elle a dévié elle dévié elle tourne elle tourne elle tourne et elle se met au milieu voilà et quand elle est au milieu elle dit tu lis simplement l'indication et tu sais sur quelle radiale tu es c'est à dire que ici c'est 60 donc pour l'instant mon avion même s'il va par là il coupe la radiale 60 du VOR voilà et chaque fois qu'on fait un chemin qu'on suit un chemin c'est toujours la même chose quand vous serez venu vous viendrez au CAP 60 on le verra tout à l'heure vous allez avoir l'aiguille centrée si jamais vous déviez vous allez partir au CAP 70 par exemple et là il va dire mais CAP 70 t'es à droite de la ligne 60 tu vois c'est le côté ici le plus où il y a le plus de surface si ta route est à droite si jamais je dérive encore ça risque de s'en aller et si je passe de l'autre côté je suis au 50 par exemple et là ça ne va pas t'es à gauche et chaque fois ce qu'on va faire avec notre gyro compas ou notre compas ici pour se remettre bien dans l'axe on va virer à droite on va arriver ça va tourner comme ça puis on risque de le dépasser parce que la ligne elle est quand même assez fine ici et donc du coup on va être à gauche et on va faire que ça à droite à gauche à droite à gauche jusqu'à un moment donné être très centré plus vous êtes proche d'une balise ici plus le signal devient incertain c'est à dire qu'en fait on a des cônes ici comme ça qui partent de chaque côté de la ligne choisie donc du 60 et plus on est loin plus c'est facile de se positionner sur la ligne parce qu'il y a une certaine incertitude et vous n'êtes pas trop mal sur la balise plus on va être proche ici plus ça va être sensible voir jusqu'ici voir ce qu'on appelle un cône de silence c'est à dire que la balise elle n'émet pas verticalement tout en hauteur et donc on va s'approcher de la balise et puis là l'aiguille elle va partir dans tous les sens et c'est inutile de chercher à la rattraper c'est beaucoup trop sensible vous allez faire que des manœuvres sans arrêt et de toute façon vous n'y arriverez pas donc à partir d'un certain moment quand on est ici on se dit je suis sur mon cap je tiens mon cap même si mes indications d'aiguille sont un peu aberrantes c'est pas grave je vais passer par la zone de silence ici je vais régler la route que je veux choisir par exemple pour repasser au 90 et je vais virer pour partir 90 et là je vais récupérer mon indication ici qui va me dire t'es bien t'es sur la route tu suis le 90 alors vous allez vous éloigner du 90 c'est à dire que si on trace une droite ici du nord au sud le 90 en fait il vous fait partir de la balise normalement vous auriez une indication from du bord du VOR ici ça marquerait from parce que ça veut dire que tu es en train de t'éloigner mais c'est pas grave on peut aussi le faire en s'approchant qu'en s'éloignant là je m'éloigne donc je vais sortir de ma balise je vais suivre un 90 qui est une route qui va me pousser si je mets je voulais continuer sur 60 je pourrais je montrerai ici 60 donc je civile 60 et je m'éloigne du 60 voilà vous n'avez en fait qu'une seule route à suivre d'un sens ou dans l'autre c'est à vous à vous repérer par rapport à cette route et la balise où vous êtes où vous êtes vers la balise ou vous n'êtes pas vers la balise et ça cette aiguille là elle va vous aider c'est à dire que pour l'instant elle vous dit que vous allez vers la balise et quand vous aurez passé la balise qu'on sera sur un cap 60 l'aiguille va se retourner pour dire tu sais la balise elle est dans ton dos maintenant donc là c'est bien tu suis un cap 60 donc tu es sur ma ligne ici mais tu t'échappes voilà donc il y a deux indications à prendre en compte ça va être ce que va nous dire par rapport où on est est-ce qu'on va vers la balise ou est-ce qu'on recule la balise et là c'est est-ce qu'on est sur la radiale qu'on a choisie donc 60 ou est-ce qu'on est à côté de la radiale qu'on a choisi donc du coup je vais faire des modifications de cap d'accord les modifications de cap hop 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 voilà quand on est ici à gauche il va falloir qu'on vire vers et donc on va devoir augmenter son cap virer vers la droite s'augmenter son cap virer vers la gauche et diminuer son cap voilà bon j'espère que j'ai été assez clair voilà comment ça fonctionne le concert donc ici un radiocompat avec ça qui est très simple ça vous dit viens vers moi on suit ce que il dit la flèche ici un VOR qui me dit je suis par là tu m'as choisi une route tu es bien sur cette route là à droite ou à gauche ou alors je t'indique le sens opposé et là tu es en train de t'éloigner de ma balise et tu seras à droite ou à gauche de la route que tu as choisi bon on va s'arrêter là pour l'instant on va voir ça comme ça alors donc moi je vais refaire la manœuvre complète je vais me remettre sur le nord est-ce que c'est la route que je choisis donc un des principes importants que ça soit sur le radiocompat ici que ça soit sur le le VOR indiquez toujours la route que vous êtes en train de suivre donc repérez-vous à cet instrument là si je suis au 30 ici je mets le 30 et du coup j'aurai véritablement mon gisement qui va être bon c'est à dire que ça va me donner la bonne indication à suivre d'accord ici je suis au nord ça me dit qu'il faut aller par là au 60 pour me remettre dessus donc la radiale 60 après je vais sélectionner une radiale ici une fois que je suis au 60 pour que mon indication de flèche ici elle vienne bien en corrélation avec la route que j'ai choisi ok allez d'abord on se met bien sur la route qu'on veut choisir donc là je suis au nord et je vais aller au 60 alors on va revenir ici devant on va se mettre un petit peu comme ça pour voir les choses et je vais débloquer la situation ah oui alors là on entend pas très fort mais c'est pas grave voilà donc du coup ce que je vais faire ici c'est que je vais décider d'aller au 60 donc ce que j'ai dit je mets mon gyro compas mon gyro pilote au 60 je l'enclenche et l'avion il va tourner au 60 donc là je l'ai largement passé donc le 60 c'est plus du tout bon et vous voyez ici que mon indication de l'air elle me dit la 60 c'était bien tout à l'heure quand tu faisais la théorie mais regarde ici moi je dois descendre ici je vais aller au moins au 120 donc du coup je vais le pousser au 120 voilà donc on est en train de virer et on va descendre au 120 et vous voyez que même le temps qu'on vire on va descendre au 180 allez on va pousser au 180 bon après tout le virage il est ce qu'il est on avance quand même bien on est à 250 wow il va super vite je vais le réduire on va te mettre à 36 de pression d'admission et 2002 2003 de manette c'est pas mal voilà même pas assez j'étais à un peu près donc pour pour aller vers un VOR manœuvrer quand même tranquillement on va faire que ça on va tourner bon j'étais trop près pour récupérer un cap correct c'est pas grave qu'est-ce qu'on va faire on va abandonner celui-là et on va en mettre un autre comme ça oh là là oh là là voilà il y a le VOR de mon Didier ici et on va plutôt se diriger vers le VOR de mon Didier le VOR de mon Didier il est à 113 650 je remonte là-haut et je vais mettre 112 113 650 et je vais l'afficher on redescend ici et il me dit quoi là tu vas au nord et du coup si tu veux aller vers moi voilà on va recadrer tout ça t'es en train de t'éloigner c'est-à-dire que la radiale elle est vers ici donc je suis toujours sur le bas mais je m'éloigne de mon de mon VOR parce que j'ai mis cette fréquence-là donc pour aller sur mon Didier je me suis pas trompé mon Didier 113 650 non on est d'accord 113 650 voilà ça ça marche et donc pour y aller comme je m'éloigne du bas vous voyez il est dans mon dos il faut que je revienne ici au 20 donc allez changement de direction on va revenir au 20 voilà je vais vous remettre la carte ici donc je m'éloigne de la balise donc du coup j'ai l'arrière de la balise je suis en train de virer et on va lui afficher le 20 tout de suite est-ce qu'on a l'attitude raisonnable quand même parce que ah oui on est bas on va le compenser un petit peu voilà donc le bord de mon Didier il est ici mais c'est un peu loin donc je lui ai dit que j'allais au 20 d'accord donc je me suis mis sur le 20 donc voilà ma route et ma route ici c'est au 20 et il me dit bah non 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 ici en fait il faut aller au 60 alors on va augmenter un peu et le temps qu'on vire on aura basculé donc on va l'anticiper on va dire 70 voilà il continue de tourner voilà et vous voyez qu'il est à peu près bien dans l'axe ici du VOR du coup je vais lui dire ça c'est pas mal finalement 70 c'était un bon truc je vais mettre sur 70 et du coup vous voyez est-ce que je suis loin de ma route ou pas quand je lui ai tourné ici je suis arrivé à 60 et là il me dit ici en fait ta route c'est plutôt 60 d'accord donc tu es un petit peu trop bas donc on va te remonter ici voilà on revient sur le 60 donc mon avion tourne il va aller se positionner sur le 60 voilà et là du coup tu y es mais je vois que je suis un petit peu à droite d'accord c'est ce que me dit mon indication il faut que j'aille un petit peu à droite donc du coup on va le réduire un petit peu et voilà et donc là on n'est pas trop mal d'accord on va bien vers le VOR et on est un petit peu à droite de la route qu'on a choisi vous voyez là il rebonte ici et on va bien vers le VOR on a choisi la route un petit peu à droite en même temps on peut regarder ici mon radio compar mon radio compar aujourd'hui je suis sur la route 60 donc je vais l'afficher la route 60 et où est-ce qu'elle est ma balise EDF je me mets sur la route 60 et bien il dit elle est ici dans ton dos tu vois elle est un petit peu elle descend par là donc si tu voulais remonter vers la balise il aurait fallu que tu prennes un cap 300 donc ça monte par contre je vais le faire remonter un peu lui parce que sinon on va se ramasser voilà on va mettre un peu de montée voilà donc c'est comme ça on va se laisser tirer gentiment par le VOR et ce que je vous disais tout à l'heure quand on va le dépasser l'aiguille assise elle va se retourner ouais du coup ma balise ici mon indication elle continue à baisser c'est à dire qu'à un moment donné je vais être ici à hauteur là et il va me dire ton ADF ici il est là au 270 c'est ce qu'il est en train de me dire gentiment tu vas être quasiment à l'ouest donc on peut suivre plusieurs routes comme ça en disant je vais une intersection donc si je suis à la 270 ici et à la 60 de là et bien je fais ma position je suis ici en fait sur ma carte d'accord je suis le cap 60 je monte dans mon dos j'ai ma balise qui arrive ici au 270 ça me dit que je suis par là et donc ma vraie position va me donner par mes indications un croisement et donc c'est une position exacte ça peut vous servir quelques fois pour pointer un repère c'est à dire que mon virage il doit être ici au 270 sur la radial 60 et à partir de là je dois prendre un cap nord voilà donc j'espère que c'est pas trop confus que vous comprenez à peu près bien le principe comment ça fonctionne c'est soit on se fait tirer soit on se fait pousser soit on est à droite soit à gauche donc on rectifie à droite à gauche et ça ici on y va directement mais chaque fois remettez bien en référence ici la route que vous êtes en train de suivre on est en accord ici je suis sur un 60 je le mets au 60 je suis au 60 et du coup j'ai les indications faciles pendant qu'on s'approche du vor de mon Didier on a une deuxième ici indication qui est en fait l'indication du vor numéro 2 alors on va remonter ici on va le rallumer bam alors ça c'est pareil c'est à dire qu'en fait ici on a une identification quand vous affichez une fréquence de vor ici comme 113,60 normalement quand vous cliquez sur le nav 1 vous avez un signal morse qui s'enclenche qui est MTD là ici franchement je ne l'entends pas je ne sais pas pourtant mon son il est à fond ici est-ce que c'est actif ou pas je ne sais pas je ne sais pas ça ça vous permet de repérer de dire je n'ai pas pris n'importe quelle balise c'est bien la bonne 113,65 on va faire la même chose 113 ça va être plus simple plus facile 65 si j'enclenche ici on va revenir d'abord là vous voyez que mon aiguille verte elle est un peu dans les choux elle est n'importe où je vais revenir là-haut je vais l'enclencher ici je change donc ma fréquence de com2 elle est la même que ma com1 et comme par miracle j'ai com2 et j'ai com1 qui sont dans le même sens donc mes deux vores indiquent bien la même direction la même direction bon ce n'est pas très utile vous me direz mais ça vous permet quelquefois d'anticiper de prendre une autre direction et puis de dire je vais reprendre le vore qui est celui de Beauvais d'ailleurs on va le faire c'était quoi Beauvais ? 109,65 on va remonter on va le mettre non j'ai dit 65 on va mettre 109,65 on va cliquer ici et vous voyez l'aiguille elle est passée en sens opposé parce que mon Didier Beauvais selon ma route c'est un peu l'opposé les uns des autres donc vous voyez c'est ce que je dis ici quand vous commencez à arriver de mon Didier votre indication elle est plus très bonne l'aiguille va s'en aller essayez pas de la rattraper c'est vraiment pas possible donc du coup on va suivre l'autre indication comme je suis sur 60 elle me dit il faudrait que taille que taille au 200 240 alors on va suivre l'autre indication et on va se mettre au 240 hop 180 donc on s'en fout plus un peu au fait qu'on tourne d'un côté ou de l'autre bon je vais y arriver 240 c'est ça ici voilà allez là tu y es voilà donc mon avion va tourner il est d'ailleurs en train de tourner il est en train de se casser la gueule on va finir au plancher avec ça allez grimpe un peu on a 2 on a 1800 presque 2000 pieds allez c'est bien ça nous laisse un peu de sécurité alors de temps en temps bah oui regardez dehors parce que c'est les vols aux instruments comme ça c'est un petit peu stressant oppressant il ne faut toujours pas perdre de vue que vous pilotez d'abord un avion et pas les instruments et donc pensez toujours quand même à regarder ce qui se passe dehors ne soyez pas trop trop obnubilés par ce qui se passe avec vos instruments vous voyez donc il est en train de faire demi-tour et il va redescendre sur le bord de Beauvais donc du coup la véritable indication c'est celle là lui il me dit je suis là celle là je l'oublie si vous ne voulez pas être gêné par vos indications bah je suis sur ce sur cette balise là je retourne ici du coup c'est ça qui est actif d'accord je vais me servir de ça pour y aller on va les mettre voilà et donc ça nous dit la même chose ici je suis là sur un cap 240 donc ce que je disais tout à l'heure on va le remettre sur la bonne indication c'est long les molettes pourtant le tourne vite celle là mais ça se met pas très vite alors là je suis d'accord avec vous il n'y a pas beaucoup de repères ça c'est un peu chiant voilà je suis au 240 et je me redirige vers Beauvais donc on va regarder ici comme tout à l'heure c'est quoi ma vraie route 240 non ça revient pas 109.65 on va la cliquer ici aussi de toute façon on aura les deux voilà bon je suis pas complètement sur le 240 je devrais y être je suis plutôt à 230 allez on va revenir sur le 230 voilà et bien ma route elle devrait se positionner donc ma vraie radiale vous voyez j'ai fait revenir l'aiguille ici au centre ma vraie route voilà c'est à peu près on va le mettre comme ça ici allez je suis à 200 230 ouais voilà et pareil je suis une route plutôt là vous voyez 235 je me dis mon compas et je me dirige vers mon VOR et là je suis un petit peu à gauche de la route d'accord on considère que là c'est le 230 et moi je suis un petit peu ici donc un peu à côté à gauche donc si je voulais revenir il faudrait que je vire que j'augmente mon cap donc je fasse un 240 on va revenir sur la route voilà c'est en train de revenir gentiment 240 on va régler le compas ici on va le recaler voilà je suis au 240 que j'ai pris une rayale 235 mais j'y vais mais je ne suis pas complètement pointé sur la valise il faudrait que je revienne encore un peu enfin voilà pour le principe du coup vous voyez qu'ici est-ce que mon ADF je l'avais bougé ou pas non toujours 391 donc ici 391 donc je suis bien sur Bovet et ça ça me dit que si je le mets surtout oubliez pas de chaque fois de remettre franchement c'est hyper important sinon vous allez faire des mauvaises corrections toujours la route que vous suivez donc je le retourne ici dépêche-toi mon lettre parce qu'on ne va pas tarder à passer au 270 ça va être vite fait allez 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 donc je suis une route 240 et mon VOR il est au 270 donc je passe travers euh mon VOR pardon mon ADF ici je passe travers de mon ADF il me dit l'ADF il est là-bas voilà je suis ma route il est là-bas donc si je regarde dehors dans mon avion l'ADF il va être par là-bas il est par là-bas quelque part par là-bas il va suivre le travers bon là je dis des bêtises non on est au travers on est au travers voilà et donc si je me remets à peu près voilà donc il est quelque part par là-bas l'ADF voilà euh après c'est de l'entraînement passé à droite à gauche là vous voyez du coup je suis repassé de l'autre côté du VOR on fait que ça c'est pas si grave si vous êtes un peu à droite un peu à gauche corrigez pas tout le temps tout le temps fiez-vous surtout à votre cap ici on est en montée voilà donc sur un petit exemple comme ça vous voyez en faisant un aller un retour comment est-ce qu'on peut se positionner et toujours avoir un oeil sur une balise qui peut être un dépannage donc on va pas tarder à revenir vous voyez ici devant nous là c'est l'aéroport de Beauvais alors ce qu'on va faire maintenant pour finir là-dessus je vais vous remontrer pour faire une montée allez hop on coupe la carte ça c'est terminé on va se repositionner ici et on va se remettre comme il faut en palier vous voyez je suis en légère montée du coup je vais jouer sur mon pilote automatique enfin mon gyropilote je vais le remettre à descendre en cliquant légèrement sur la molette à descendre on va lui remettre de la vitesse ici 35-36 même un peu plus allez hop du coup j'ai un décalage sur mes aiguilles donc c'est important quand même de bien régler ici vos paramètres moteurs donc le plus précisément possible vous voyez j'ai un petit décalage sur mes manettes chez moi à la maison mais pas très grave je suis à 2300 tours c'est bien on peut considérer que 2350 pour 36 de pression d'admission alors je vais la descendre un peu parce que sinon je vais aller trop trop vite voilà c'est une vitesse de croisière normale pour cet avion voilà ça c'est les paramètres de croisière d'accord après on va régler le compensateur parce que du coup je suis un peu à monter donc je vais le remettre bien voilà là je suis normal ma vitesse va augmenter et ma vitesse elle devrait arriver aux alentours de 190 donc on va essayer de se stabiliser à 190 on va regarder ce qui se passe dehors donc là je dois être pas loin d'être vertical de l'aéroport de Beauvais ah bah je suis même passé bon il est sous les nuages il est sous les nuages voilà oh là un magnifique ça c'est cheminé à orage ça c'est beau belle modélisation quand même des nuages dans ce simulateur voilà alors est-ce qu'on est est-ce qu'on est à peu près à notre vitesse de croisière allez on va dire qu'on est parce que du coup j'ai baissé un peu bon c'est pas grave allez on va on va utiliser ici que je vous montre bien comment ça ça fonctionne donc on va se mettre en montée pour se mettre en montée ici là je suis en palier donc je suis en palier je vais monter ma petite ma petite maquette pour la positionner ici alors il va peut-être falloir redescendre pour qu'on soit bien en face que vous voyez que normalement normalement c'est parce que je ne vais pas assez vite je devrais être à 190 et du coup à 190 bon alors on va le faire allez on va aller chercher la vitesse ici on va te mettre à 37 38 et on va augmenter un peu le pas d'hélice à 2400 voilà et du coup on va accélérer un peu on va même accélérer franchement parce que sinon on va prendre des heures on va se mettre à 39 de pression d'admission et 2400 presque 2005 voilà alors plus je vais augmenter et mon avion il va avoir tendance à se mettre en palier on va essayer de prendre l'horizon la ligne des nuages ici donc là je suis bien en palier pourquoi je vais vous mettre comme ça parce que je vais vous montrer quand on va se mettre en montée qu'on va avoir un angle d'attaque différent on va se repérer avec les carreaux de l'avion pour être bien à peu près voilà ici donc là je suis en palier et je suis la ligne d'horizon on recule un petit peu voilà du coup je vais monter ma maquette normalement tout qui se dit réglé ici allez 240 on se remet bien sur le 240 voilà et je vérifie à mon compas ici je suis bien sur le 240 alors j'ai mis la maquette c'est à dire que ça c'est la position quand je suis en palier mon avion est réglé il monte pas il descend pas il suffit que je dis ça pour qu'il monte mets-toi bien à 0 donc là ici on va faire un vario neutre il y a un petit peu devant et puis il doit accélérer un petit peu du coup il va arriver à 190 donc c'est assez fin à régler à chaque fois ces paramètres de vol voilà pour avoir bien la vitesse 190 donc là il ne devrait plus bouger voilà alors pour monter la vitesse de montée de cet avion il est de 105 le taux de montée maximum c'est 5-5 nœuds donc ça va vous faire beaucoup chuter mais vous allez voir qu'on va prendre pas mal d'angles donc là 190 on est bien il va arrêter de m'embêter et donc je vais le réduire à à oh là là je bafouille j'ai dit que c'était 36 pour la montée donc 36 de pression d'admission pour la montée vas-tu y arriver banette oh là là 36 et ici et 2350 on va mettre là 2003 2004 2350 voilà et on va commencer à le faire monter 12 sept mois donc je vais descendre ici ma maquette pour le faire monter vous voyez j'ai pris 1000 pieds de montée d'accord on va essayer de maintenir ça 1000 pieds de montée dès qu'il descend je remets un petit peu ici et je maintiens 1000 pieds de montée voilà je joue ici pour maintenir 1000 pieds de montée on va s'élargir un petit peu pour qu'on essaye de voir la vitesse d'un côté ou de l'autre voilà la vitesse est en train de chuter je vais tenir 1000 pieds de montée je suis en train de monter je continue à bouger ma manette vous voyez que ma maquette elle est en train de descendre je passe au dessous de ma ligne d'horizon 160 allez on va te mettre un peu plus de montée ça va te faire descendre plus vite vous voyez je descends là je suis à 140 ici en vitesse et ma maquette elle est largement dessus de l'horizon là on monte à 1500 pieds de minute ce qui est pas mal quand même pour ce type d'avion et donc j'ai dû réduire mes paramètres du coup je regarde quand même ma pression d'admission ici au centre qui diminue un peu du coup je vais la compenser il faut que je monte à 36 en constant voilà et ici pareil du coup du fait que mon pas d'hélice ma pression elle a bougé voilà 2350 2004 voilà il faut quand même lui laisser un peu de puissance vous voyez qu'il est vachement descendu ici là je suis arrivé à 120 d'ailleurs on va voir c'est plus simple et je suis quand même à 1000 pieds de montée allez on va lui remettre encore un peu de montée on va te cabrer encore un peu plus puisque j'ai dit que ta vitesse montée optimale elle était à 105 nœuds voilà voilà donc ma pression d'admission toujours 35 36 on a dit 36 ça a du mal hein Coco ah bah oui ça monte bon pas d'hélice ça va là 105 là j'ai un peu trop vous voyez je commence à descendre pas descendre sous les 105 du coup je vais te remettre un peu de descente et je vais avoir un taux de montée à peu près à 1000 pieds ok voilà donc là on est calé du coup quand vous regardez ici votre votre gyropilote vous voyez que la maquette elle est au dessus ça va servir à quoi ? ça veut dire que là on est en montée comme on l'a ici sur un horizon artificiel normal mais c'est un repère c'est à dire que quand on va se remettre en palier on sait qu'on doit aller jusque là voilà et donc du coup on va pouvoir agir sur la manette tranquillement sachant que la barre un peu au dessus remontée ici et là je vais me retrouver en palier et je vais pouvoir remettre ma puissance j'ai mis l'avion comme ça tout à l'heure vous voyez par rapport à l'horizon tout à l'heure on était pile poil sur l'horizon vous voyez ici qu'on a quand même un angle par rapport à l'horizon qui est pas l'avion il est en train de monter et c'est le mieux qu'il puisse faire voilà et puis vous voyez quand même que l'altimètre bah ça y va ça débite quoi pour un avion comme ça qui marche sur des moteurs sur un régime pas trop poussé c'est vraiment l'optimisation maximale des bords d'attaque des aides de l'angle d'avion voilà donc quand on est monté comme ça qu'on veut revenir à la position normale et ben on va lui remettre sa position normale c'est à dire que je vais le faire redescendre je peux remonter et descendre ici mon avion il va y aller il va baisser son nez va baisser la vitesse est en train de remonter on continue l'élévation il y en a un repère c'est à dire que voilà si je le cale ici comme ça hop peut-être pas trop comme ça et là comme il était bah je suis tranquille il est en train de reprendre sa vitesse et il est en train de se remettre en palier comme il était et sans que je sois vraiment trop en descente là on descend quand même un petit peu parce que là je l'ai remis ici et du coup je vais repousser les gaz pour me remettre qu'est-ce qu'il m'a fait ici 37 38 39 j'étais à 39 en remontant à 2550 on va remonter l'hélice je remets mes paramètres de vol en palier je finis de compenser légèrement à monter pour qu'il soit stable et vous voyez que la vitesse est revenue on est à 190 200 on va même un peu plus vite normal j'ai mis un peu plus de gaz mais voilà donc le repère ici ça vous permet de descendre et de venir vous recaler ici quasiment sur vos en remettant vos paramètres de vol et en étant revenu en palier ici on n'a rien à toucher il n'y a que la vitesse de de croisière on va regarder une dernière fois ici vous voyez du coup là il est revenu bien propre il vole bien l'horizontale alors que tout à l'heure on voyait qu'il y avait largement un angle de monter voilà donc on fait la même chose pour la descente alors le je ne vais pas vous le dire parce que c'est à peu près la même je vais juste donner vous les paramètres donc quand vous commencez à mettre en descente ici vous descendez votre pression d'admission à 18 quand ce modo et vous descendez à 2000 2000 voilà et donc là vous allez être en descente pareil vous réglez ici avec votre appareil en descente là du coup le risque d'artificiel va monter vous aurez votre repère et là après vous allez jouer avec les gaz ou votre horizon ici pour avoir une vitesse de descente qui est à peu près celle de croisière et en restant un vario à 500 pieds minutes c'est bien pour une descente 500 pieds 800 pour ces avions là ça descendait quand même tranquille pépère voilà allez on se remet dehors on se met une belle petite vue on voit tous les beaux nuages qu'il y avait et vous en êtes pris plein la tête aujourd'hui parce que vous avez toute la radio navigation plus le réglage un petit peu plus fin des paramètres de montée et descente donc j'ai pas mis beaucoup de sons d'avion on va remettre pour la fin je vais remonter le flight simulator voilà on est revenu sur une sonorité normale pareil même chose à l'intérieur on voit les choses normalement et on est en vol donc vous voyez cap 240 tranquille les balises comment ça fonctionne renouveau niveau à plat 200 parce que j'ai mis un peu plus en pas d'hélice et en pression d'admission mais ça sert de repère voilà pourquoi on a une petite maquette ici parce que ça vous donne l'angle à plat normalement que vous devez avoir en montée et en descente très bien allez digérez tout ça faites des petits exercices si vous n'êtes pas familiarisé avec la navigation et ces instruments là pour les avoir bien en tête faites une courte navigation faites 2-3 points faites le hop là comme je l'ai fait ici sur une pause active ou faites des petites naves ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'ici il y avait un petit trait aussi qui est en fait normalement pour l'ILS c'est à dire que ça ça va vous donner l'axe de piste si vous réglez la fréquence d'ILS que vous allez régler ici que vous allez basculer comme 1 vous aurez la fréquence d'ILS quand il y a un glide slope c'est à dire une descente ici vous aurez la barre qui va descendre donc là vous serez au dessus quand il est plus haute comme ça vous serez en dessous toujours par rapport le but du jeu sur l'ILS ça va être de mettre les barres ici centrées voilà allez c'est tout pour moi et puis à une prochaine vidéo on vous remercie encore de m'avoir suivi m'avoir suivi mes